C'est Lou, de 2010 jusqu'en 2020, ce n'était pas lui le premier responsable de la Guinée, c'est vous qui étiez au pouvoir. Officiellement, c'est vous qui étiez au pouvoir. C'est Lou était comme M. Kanté. Alors qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas que C'est Lou parle de vous ? Qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas que C'est Lou parle de la malgouvernance ? Qu'est-ce que vous avez fait pour démentir les propos de C'est Lou ? Parce que si Alpha Condé s'était mis au bourreau, si Alpha Condé avait fait dos à C'est Lou, si Alpha Condé avait mis dans sa tête que je ne dois pas m'occuper de C'est Lou et de l'opposition, je dois m'occuper du peuple de Guinée, je dois m'occuper de mon travail, je dois faire le travail comme il faut. Même si l'opposition, même si M. C'est Lou d'Alen Diallo avait envie de critiquer ou de traiter la gouvernance d'Alpha Condé de malgouvernance, le peuple aurait trouvé une réponse à C'est Lou. Mais c'est parce que les propos de C'est Lou cohabitent avec la réalité guinéenne et le peuple est conscient de cette réalité. C'est pourquoi il y a une part de vérité dans les propos de C'est Lou. C'est pourquoi le peuple ne peut pas combattre C'est Lou jusqu'à un certain niveau parce que les gens voient la réalité. Mais alors qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait pour démentir les propos de C'est Lou ? Il ne s'agit pas de s'asseoir verbalement pour dire que c'est un menteur. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans la réalité ? Vous n'avez absolument fait dans la réalité. C'est la réalité que le peuple a besoin. Alors j'aimerais inviter sur cette page tous les donneurs de chiffres. Ceux qui étaient là à un moment donné à donner des chiffres. Oh non, Alpha Condé a fait ça économiquement. Oh, il a fait ça économiquement. Où sont partis les chiffres ? Parce qu'Alpha Condé lui-même, il a déclaré qu'il a échoué. Il dit qu'il a échoué. Alors vos chiffres n'ont pas d'importance. Les enfants qui bichèrent les chiffres et s'assoient sur les réseaux sociaux donner des chiffres. Les chiffres là, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'impact sur le peuple de Guinée. Il ne s'agit pas de faire descendre les gendarmes dans les rues. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que les gendarmes descendent dans la rue ? Il ne s'agit pas de militariser les villes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette militarisation des villes ? C'est une condition qu'il faut mettre en place. En tant qu'il n'y a pas cette condition mise en place, ça va créer de la manifestation, le mécontentement, la colère. Et c'est à cause de cette colère que les militaires sont dans les rues. Monsieur Alpha Condé, vous avez mis, vous avez créé quelles conditions de paix ? Quelles conditions de contre-manifestation en Guinée ? Qui n'est pas l'armée ? Quelles conditions de contre-propos ? Qui n'est pas le kidnapping ? On ne gouverne pas un état avec des kidnappings. Monsieur Alpha Condé lui-même déclare. Il dit, ce n'est pas l'argent qui manque en Guinée. Mais c'est mon administration. Mon administration est lente. Ça ne suit pas. Alors, depuis 2010 jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pour que votre administration aille plus vite dans l'exécution de vos ambitions ? Qu'est-ce que votre ambition a fait réellement ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait ? Pour que l'administration suive, pour que l'administration soit rapide. Qu'est-ce que vous avez fait ? Pour ne pas que vous dites aujourd'hui, gouvernez autrement. Qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas sortir ce propos dans la tête, gouvernez autrement ? Tout cela explique tout simplement votre échec. Selou ne va pas endosser votre échec. M. Kanté ne va pas endosser votre échec. Les 707 personnes qui me suivent ne vont pas endosser votre échec. Les gens qui sont en prison ne vont pas endosser votre échec. Et quand vous dites que vous avez des preuves contre les Ousmane Gawaliensi, je me dis encore un mensonge. Encore un mensonge. Et si vous voulez fabriquer des preuves contre ces gens-là, préparez ces preuves-là. Faites leur jugement. Condamnez-les. Condamnez-les. Mais n'oubliez pas que l'esprit qui les anime, cet esprit sera toujours dehors. Cet esprit sera toujours libre. Et c'est cet esprit qui anime M. Kanté. Si vous voulez, prenez ces loups, jetez-le en prison. Mais n'oubliez pas que l'esprit de ces loups sera toujours dehors. L'idéologie de ces loups sera toujours dehors. On ne tue pas la liberté. On peut tuer celui qui manifeste la liberté. Mais la liberté elle-même, on ne la tue pas. On ne peut pas la tuer. On ne peut pas tuer l'envie d'un peuple d'aller de l'avant. On ne peut pas tuer quelqu'un qui veut aller de l'avant. La personne physique, vous pouvez tuer, bien sûr. Mais son envie d'aller de l'avant, cette envie-là, vous ne pouvez absolument rien contre cette envie. Mesdames et messieurs, le problème guinéen aujourd'hui, c'est parce qu'Alpha Kondé a fini de dilapider l'économie guinéenne. Il n'y a plus d'argent dans la caisse. Vous savez, quand il dit que tout le monde, même la vendeuse du piment, doit payer de l'impôt, les taxes, tout le monde doit payer, c'est tralala. Tout ce qu'il raconte aujourd'hui, c'est dû simplement parce que monsieur Alpha Kondé n'a plus d'argent dans la caisse. Et vous savez comment il a dilapidé l'argent guinéen ? Comment aujourd'hui, Alpha Kondé est pris par ses propres ambitions ? Alpha Kondé aime dire souvent que nous avons organisé trois élections sans avoir de l'aide de la part de nos partenaires. Il aime se taper la poitrine pour dire cela. Mais, ça a des conséquences. Et nous sommes dans ces conséquences-là aujourd'hui. Alpha Kondé a financé le référendum avec l'argent de l'État. L'argent, il a pris l'argent dans la caisse. Il a donné des milliards et des milliards aux jeunes guinéens afin de battre campagne. Il a dilapidé le fonds. L'organisation de cette élection législative du 22 mars d'accord passé, Alpha Kondé a jeté de l'argent à la fenêtre. Tout ça de la poche de l'État. Les campagnes de cette élection présidentielle ont été financées grâce à l'argent de l'État. D'accord ? Les campagnes du RPG arc-en-ciel un peu partout à l'intérieur du pays. L'argent a été pris où ? Dans la caisse de l'État. Ok ? Faire descendre l'armée dans la rue. Le carburant qu'on mettait dans les voitures là, ça vient d'où ? De la caisse de l'État. Des milliards et des milliards de francs guinéens ont été débloqués pour ces élections. Et tout vient de la poche de l'État. Ce qui est anormal. Il a fini tout. Aujourd'hui, la caisse est vide. La caisse est vide et Alpha Condé s'est fait quoi ? Les sociétés minières en Guinée, Alpha Condé a fait un emprunt là. Il a prêté de l'argent là. Il a demandé à ces gens-là, à ces sociétés, d'avancer l'État. Ils ont donné de l'argent. Ça ne suffit pas. Il n'y a plus d'argent dans la caisse. Ça ne suffit pas, mesdames et messieurs. Et quand vous voyez qu'il y a des manques d'électricité à travers la Guinée, on dit souvent qu'il n'y a pas de carburant. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous voyez, en route Guinée, un peu partout, on dit que les Chinois ont plié bagages et sont partis, les travaux sont arrêtés. C'est parce qu'il n'y a plus d'argent pour financer ces travaux publics là. Ce n'est pas une volonté d'Alpha Condé d'arrêter. Non. C'est parce que les gens là ne sont plus financés. Il n'y a plus d'argent pour accomplir ces travaux publics. C'est pourquoi ils sont partis. Il n'y a plus d'argent dans la caisse de l'État. Et Alpha veut trouver de l'argent par tous les moyens possibles. C'est pourquoi il dit tout le monde doit payer l'impôt. C'est pourquoi il veut coûte que coûte trouver de l'argent par toutes les manières. Mais ça ne suffit pas. Et vous avez vu tout dernièrement l'Union Européenne a refusé maintenant de financer l'armée guinéenne, la police et tout ça. Parce que tout simplement on sait que aider ces gens là c'est de les aider à tuer le peuple. Les partenaires d'Alpha Condé la plupart l'ont fait dos. bien sûr la plupart l'ont fait dos. Et ce monsieur ne sait plus où on doit cueillir de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il veut s'en prendre à tout le monde parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Quand il dit bauxite bauxite mais on ne peut pas se développer avec la bauxite. Vous avez pris de l'argent avec ces sociétés d'exploitation de bauxite ces sociétés d'exploitation de l'or la SAG et tout ça vous les avez pris de l'argent. Ils ont avancé l'état guinéen ils ne peuvent plus donner. Et il dit on doit augmenter le prix du carburant parce que le prix du carburant en Guinée pour lui c'est pas c'est tout simplement la monnaie guinéenne a perdu de valeur. Dans la sous-région le Sénégal la Côte d'Ivoire on n'a pas fait d'augmentation là-bas. Les augmentations là-bas ça s'est passé dans les années 2000 2018 2017 2018 2019 et la même chose s'est passée en Guinée. En 2021 ces gens-là n'ont pas augmenté le prix du carburant. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Guinée ? L'argent la monnaie guinéenne est complètement à plat. La monnaie guinéenne n'a plus de valeur a perdu en valeur. D'accord ? Il n'y a pas d'augmentation de carburant là. Vous prenez le prix d'un litre d'essence à Dakar au Sénégal ou en Côte d'Ivoire vous évaluez vous faites la monnaie de ce prix d'un litre d'essence en Guinée mais vous aurez l'impression que le prix de l'essence en Guinée est moins cher. Non, ce n'est pas ça. Vous aurez l'impression que le prix de l'essence dans ces pays-là est plus cher. Non, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas augmenté. C'est la monnaie guinéenne qui n'a pas de valeur. Alors, pour ne pas qu'on augmente constamment le prix du carburant en Guinée, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se battre économiquement pour donner de la valeur à la monnaie guinéenne. Alors, qu'est-ce que Alpha Condé a fait dans ce sens pour que la monnaie guinéenne ait de la valeur ? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce sens ? Économiquement, il n'a rien fait. Aujourd'hui, 100 dollars, 100 euros égale à combien de francs guinéens ? C'est 1 million et quelques. Il y a quelques années, c'était juste 1 million. 100 euros, c'était juste à 1 million. Aujourd'hui, c'est 1 million et quelques. D'accord, mesdames et messieurs ? Alors, il n'y a pas d'augmentation. Et Alpha Condé dit dans ce délire, il pense que nous allons le suivre. Il pense que nous sommes naïfs. Il dit, ah non, si on prend quelqu'un qui envoie les citernes dans ces pays, il va les vendre, mais on va t'arrêter et tout ça, tout ça. Je me dis, mais monsieur Alpha Condé, vous pensez qu'on est bête ? On ne va pas vous suivre dans vos délires. Vous voulez faire passer quelque chose qui est anormal de normal ? Non ! Non ! Il faut simplement donner de la valeur à la monnaie guinéenne. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Les gens, les malintentionnés sont là à mettre des têtes de mort. Maintenant, on me dit, ça fait 1 million 200 000. 1 million 200 000. 1 million 200 000. Nous avons des docteurs en économie. Nous avons des professeurs en économie en Guinée. D'accord ? En Guinée, nous avons des docteurs en économie. Mais qu'est-ce que tous ces docteurs-là foutent en Guinée ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que l'argent guinéen tombe aujourd'hui, tombe réellement, tombe, 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 tombe ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est tout simplement, ils n'ont pas de compétences. Vous avez aujourd'hui 1 million de francs guinéens, ça ne représente rien, ça ne fait absolument rien. Donc, les amis, mesdames et messieurs, comprenez cela. Et regardez maintenant une politique désorganisée, une politique qui n'a aucun sens, une politique qui n'aide pas la République de Guinée. Regardez. C'est en Guinée, on voit les gens faire la guerre pour le pain. Pour le pain. On dit aux boulangers de ne pas augmenter le prix du pain. Je vous ai dit ici, et vous allez toujours entendre cela et ces propos-là ici sur ma page. Tout est question de condition dans la vie d'un État. Tout est question de condition. Vous voulez la paix ? Créer les conditions de paix. Vous voulez le bonheur ? Créer les conditions de bonheur. Vous voulez la sécurité ? Créer les conditions de sécurité. Vous voulez la santé ? Créer les conditions de santé. Vous voulez des routes ? Créer les conditions. Vous voulez de l'emploi ? Vous voulez embaucher les jeunes, créez les conditions. Vous voulez de l'électricité, créez les conditions. Vous voulez de la démocratie, créez les conditions. Tout est question de conditions dans le développement, dans le processus de développement d'un État. En tant qu'on ne crée pas ces conditions, on va toujours évoluer en patinant, ou on va toujours tourner en rond. On arrête les vendeurs de pain à Zérecoré ont fait la guerre aux boulangers à Cancan, à Sigiri. Mais, monsieur le maire de Cancan, les policiers qui sont allés ramasser les baguettes à Zérecoré, la population de Zérecoré, la population dans Cancan, la population de l'intérieur, posez-vous une question. Est-ce qu'il y a une usine de fabrication de farine en Guinée ? La Guinée produit combien de tonnes de blé par an ? Quelqu'un peut me donner l'usine de fabrication de la farine en Guinée ? De blé en farine ? Quelqu'un peut me dire le nom de l'usine ? Et quelqu'un peut m'indiquer où est-ce réellement ? L'usine est située en Guinée ? La population de Cancan, monsieur le maire, dites-nous exactement, à Cancan, on exploite, à Cancan, on produit combien de tonnes de blé par an ? Les policiers de Zérecoré, je vous pose la question, on produit combien de tonnes de blé par an ? Où est située l'usine de fabrication de farine à Zérecoré ? Où est située l'usine de fabrication de farine à Cancan, à Sigiri ? L'usine de fabrication de, de, de fabrication à, 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 à Kwanakri ? Où est-ce située ? Vous fabriquez la farine en Guinée ? Vous produisez le blé en Guinée ? Les gens vont acheter la farine à l'extérieur. Le prix là-bas, le transport, quand ça vient en Guinée, mais on augmente. Les grossistes, ils achètent à Cancan. Il y en a qui envoient à l'intérieur. À partir du moment où on déplace un produit d'un point A à un point B, tous les commerçants savent cela. À partir du moment où on déplace un produit d'un point A à un point B, il y a, c'est-à-dire, un certain pourcentage qu'on augmente là-dessus. Entre Conakry et, entre Conakry et Zérecourie, il y a 1005 kilomètres avec l'état des routes que vous connaissez. Entre Conakry et Cancan, il y a plus de 600 et quelques kilomètres avec l'état des routes que vous connaissez. Les gens prennent des risques. Ils mettent les sacs de farine dans les camions. OK ? Ils les envoient à l'intérieur. Ils font des dépenses. D'accord ? On vous dit le prix du pain. Vous dites non, que non, ça doit augmenter. Non, on doit en rabaisser. Non, on doit faire cela. Non, c'est lui qui augmente le prix du pain à Cancan. Ben, il sera arrêté ou bien il quitte la ville de Cancan. Quelle ignorance. Quelle ignorance. C'est-à-dire, je suis dans quel monde ? Je suis dans quel monde ? Et il y en a qui vont même dire tellement qu'ils sont bêtes, ils sont perturbés dans la tête. Ils disent, le prix du pain, il faut que ça soit à 2000, même s'il faut diminuer le poids du pain. Mais au lieu de diminuer le poids du pain, donnons le poids réel à une mèche de pain et ajoutons 1000 francs là-dessus. Non, sincèrement, je ne comprends pas ces gens-là. Ils sont complètement perdus en Guinée. On dit, écoutez, une mèche de pain, on dit, bon, on la vend à 2000 ou à 3000. Non, à 2000. On dit, bon, il ne faut pas augmenter le prix, mais il faut diminuer le poids. Mais, le poids qu'on diminue là, le poids égal à l'argent. Faites-moi le bon poids, monsieur. Je vais augmenter l'argent. Je veux du bon poids. Et vous savez, il y a des boulangers de cigarens qui m'ont fait beaucoup rire. Ils ont dit, monsieur Canté, écoutez, on a tellement diminué le poids du pain que nous-mêmes, on en a honte. On veut servir la population. On nous a dit de diminuer le poids. On a diminué. On nous a dit de diminuer. On a diminué. Par fini, le pain, ça dit, le pain n'a plus de poids. Ça te fait rire. Et puis, le maire de Cancan qui me parle de complot dans tout ça, je dis, oh, bon sang de Dieu, nous sommes dans quel univers, nous sommes dans quel monde là? On fait la guerre pour l'argent. Quand je vois ce policier dans sa pratique, il va ramasser les pains, il met dans la picope de la police. Je dis, écoutez, ces pains-là, vous allez vendre, vous allez manger, vous allez manger, c'est du péché. Quelqu'un qui n'est pas boulanger, le boulanger a fabriqué son pain. Lui, il dit, bon, moi j'achète le pain au boulanger, je vais vendre. Le simple fait de me déplacer, venir acheter le pain, d'accord, le boulanger grossisse, je vais vendre, je vais ajouter 11 centimes là dessus, pour mon énergie, mon transport, et le temps que je vais mettre, d'accord, à vendre le pain, il faut que j'augmente juste un peu, pour gagner le un peu là. Vous faites la guerre aux gens, pourquoi? Ça me fait rire. Au lieu de faire la guerre aux boulangers, en Guinée, je pense que, sincèrement, pour les habitants de la route Guinée, vous devez vous en prendre à le faconder. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, vous devez vous en prendre à le faconder. Parce que c'est lui qui vous a dit qu'il va envoyer des containers pour fabriquer des pains. Vous avez oublié? Il dit, mais bon, les gens là, ils pensent que ce sont eux seulement qui savent faire le pain. Je vais envoyer les containers ici, on va faire le pain, et comme ça, vous serez indépendants. C'est plus les peuls qui vont vous faire des pains ici. Ils pensent que, ce sont eux qui ont cette capacité. je vais envoyer des containers ici, vous allez faire des pains. Dans votre Guinée, Cancan, Alpha Condé vous a dit ça. Monsieur Canté, moi je ne mens pas. Non. Je ne montre absolument rien. C'est le propos d'Alpha Condé. Il vous a dit. Il a dit qu'il va envoyer des containers pour fabriquer des pains. Il vous a dit ou pas. Alors, ça fait combien d'années que vous attendez ces containers si ça ne vient pas? Ça fait combien d'années? Je pense que le mieux pour vous, c'est de vous entendre avec vos frères boulangers qui sont en Guinée. D'accord? Ces gens qui se battent matin, midi, soir pour faire vivre la société guinéenne. Ces gens qui se lèvent à 5h, 3h du matin pour aller frapper le pain. Pour que le matin, quand vous vous levez, vous allez acheter le pain, les baguettes de pain. Ces gens qui sont au contact du feu pour vous nourrir. Ces gens qui constituent le cœur de la société guinéenne, vous devez les respecter. Vous ne devez pas être un mur devant eux. Vous devez être subtil envers eux. Vous devez être reconnaissant envers eux. C'est vrai, il y a un aspect économique là-dedans. Mais vous oubliez l'énergie. Vous oubliez l'être humain qui travaille. Vous savez, quand moi je vais acheter par exemple un pain sur le boulanger ici chez moi, je l'achète avec amour parce que je regarde tout le travail fait. Je me dis, même si je donne de l'argent au boulanger pour acheter, mais l'aspect, l'aspect humain qui est là, là-dedans dans le pain, mais je ne dois pas nier cela. Je vais d'abord chez le boulanger, je le salue avec ferveur, en souriant. Je veux qu'il se sente réellement. je veux qu'il soit fier de son travail. Et quand j'achète le pain, avant de le faire d'eau, avec ferveur, c'est-à-dire avec gentillesse, je le dis tout simplement du courage au revoir. D'accord ? Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je vais, oui, c'est de l'argent que je le donne, je prends sa marchandise. Non, ce n'est pas ça. Mais regardez le côté humain qui est dans le travail, l'énergie humaine qui est mise dans le travail, l'amour qui est mis dans le travail pour que toi, le riche qui vient avec ton argent, tu achètes à manger. Regarde ce côté humain, tu ne seras plus humain encore. Ne faites pas la guerre à vos frères. C'est vos frères. C'est la politique qui veut, la politique qui veut vous disperser. C'est vos frères. D'accord ? Ils sont un peu partout en Guinée. Eux, ils ne se sont pas contentés seulement de la moyenne Guinée. Ils ont dit non, nous sommes des Guinéens. Nous devons partager ce savoir-faire. Il faut qu'on fasse vivre la société guinéenne. Le pain, c'est la nourriture première de l'homme. Alors, si encore, nous, nous sommes à l'état primitif des choses en Guinée, parce que, j'ai honte même de dire cela, pour dire qu'on fait la guerre pour le pain en Guinée. Quand je dis cela à quelqu'un, il va dire non, tu mens, tu rigoles. Non, écoutez, c'est la vérité. On fait la guerre pour le pain en Guinée. C'est-à-dire que, la souffrance de la Guinée commence d'abord par le ventre, le pain. Vous imaginez ? Et vous voulez qu'on pense autrement. On peut penser, comment on peut penser à autre chose ? Si notre première galère, c'est dans le ventre d'abord, c'est le ventre, comment vous voulez qu'on soit des ingénieurs ? Comment vous voulez qu'on soit des entrepreneurs ? Comment vous voulez qu'on soit des génies en physique, en chimie, en biologie, en médecine ? Si notre combat d'abord, c'est de comment remplir le ventre ? Mesdames et messieurs, le mieux pour nous, c'est de faire la politique. Quand je dis la politique, la politique dans tout son sens, le mieux pour nous, c'est de faire la bonne politique pour sortir la Guinée de toute cette souffrance. Le mieux pour nous, c'est qu'Alfa Kondé parte. Il a trop fait du mal à la Guinée. Il nous a trop insultés. Il nous a trop humiliés. Il nous a trop marginalisés. Il nous a trop abandonnés. Il nous a trop blessés. Le mieux pour nous, c'est le départ d'Alfa Kondé qui compte. du plus petit des Guinéens au plus grand, Alfa Kondé, il nous a touchés dans notre chair et dans notre âme. Il nous a fait du mal. Mais, la plupart des gens se rendront compte qu'après le départ d'Alfa Kondé, et, retenez très bien ce que je m'apprête maintenant à dire. Alfa Kondé a fait tellement de mal à la Guinée que c'est l'Oudal président de la République de Guinée. Il aura beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail. Je me dis, est-ce que c'est cette politique qu'Alfa Kondé est en train de mettre en place pour dire, je vais tout gâter. Alors, si c'est Célu qui vient après moi, il aura mille, 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 mille choses à faire. Et, avant qu'il ne fasse ces dix ans, on dira, non, Célu, tu n'as rien fait. On ne verra pas maintenant ce qu'Alfa Kondé a gâté avant Célu. On ne verra pas la destruction qu'Alfa Kondé a faite avant Célu. Alors, Célu, il aura, il aura des milliers de travaux en Guinée. Des milliers, 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 milliers. La société guinéenne est divisée, bafouillée, marginalisée. Le temps pour que cette société-là se réconcilie. D'accord? Les gens ont faim, il n'y a pas d'emploi. Le temps pour la création d'emplois, la construction des usines, la construction des routes. Mais, je pense que ce monsieur, avec ses visions, dès son premier mandat, on va, on va, on va voir la Guinée sortir de ce trou, on va voir la tête de la Guinée sortir de ce, c'est-à-dire de ce trou noir. on va le sentir. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, je vous dirais tout simplement de ne pas paniquer et de comprendre qu'Alfa Condé est perturbé, il ne sait plus où mettre la tête parce que il y a peu d'investisseurs maintenant qui viennent en Guinée, il n'y a pas d'argent dans la caisse, il faut trouver quelque chose à dire par rapport à ses loups, il faut faire quelque chose autre, il faut diaboliser les gens, il faut combattre le futa, les peuls, il faut mélanger la tête de tous les Guinéens, il faut faire croire aux Guinéens que les peuls, c'est des gens qui font du complot, ils ne sont pas, ils n'aiment pas le pouvoir malinqué, il faut faire de n'importe quoi, il faut faire de n'importe quoi pour faire croire aux Guinéens, mais les gens ont compris, on n'est plus là parce que la souffrance qui est là, la souffrance c'est pour nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada